bonsoir bonsoir partager partager s'il vous plaît atténuer un maximum de personnes c'est une communication très importante partagée j'ai pas beaucoup de temps partagé je vous en prie invité les amis c'est une communication très importante bonsoir un gars ça bonsoir basile casse fof bonsoir mon frère mon frère kifs j'aurais besoin de toute la théorie de la brigade anti sardinat du sénégal mobiliser d'or et déjà vos hommes parce que nous allons avoir une très grande des rues de bataille partager je vous en prie j'ai pas vraiment assez du temps bonsoir mon frère koum voilà comme comme l'a alerté tout à l'heure aussi à le problème avec samuel eto il va falloir qu'on en parle vraiment mais partagé déjà partagé partagé voilà oui page bonsoir mon frère depuis la chine ça fait plaisir de savoir qu'il ya des camerounais en chine qui s'intéresse à ce que nous faisons bonsoir partager mes frères c'est une courte vidéo très courte je suis en plein boulot là j'ai pas assez temps pour faire une longue vidéo mais déjà partager mes frères partagé 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 parce que le dictateur billard veut défier le peuple camerounais une fois de plus et il va falloir lui opposer une fin de non recevoir raison pour laquelle je fais ce live tout suite pour signifier à monsieur billard qui ne peut pas il ne peut pas nous mettre au défi il peut être le maître du cameroun à yaoundé mais il est hors de question que billard vient nous narguer sur notre territoire l'europe nous appartient il a dit que nous avons perdu notre nationalité que nous ne sommes pas camerounais alors qu'il reste chez lui au cameroun parce que nous allons lui opposer une fin de non recevoir une fin de non recevoir et cette fois ci il verra ce qu'il n'a pas vu genève 1 c'était petit cette fois ci il verra vraiment ce qu'il n'a pas vu mes frères vraiment partagé je serai très bref très bref très bref voilà je vais commencer depuis plus de trois ans le cameroun vit une situation très difficile une guerre qui a été ordonnée et ou dit par billard et ses billes ils ont cru comme ils ont fait en 91 ils ont cru qu'à quelques jours ils allaient arriver au bout du peuple anglophone billard n'a connu qu'une seule chose et qu'une seule manière de régler ses problèmes c'était d'utiliser les armes il a utilisé les armes contre son propre peuple tout en pensant qu'au bout d'une semaine il allait arriver à bout tout en pensant que ce que le bill a fait lors des émeutes de février 2008 qu'en une journée ils allaient arriver au bout malheureusement nous sommes presque quatre ans après rien n'a été fait au contraire la situation s'est empirée elle nous a coûté plus de 2000 officiellement on parle de 2000 vie camerounaise mais officieusement elle nous a coûté presque 5000 morts elle nous a compté plus de 70 mille réfugiés au nigéria plus de 500 mille déplacés à l'intérieur du cameroun en 2018 une très grave crise politique et sociale a éclaté au cameroun nous connaissons aujourd'hui que les leaders de cette crise les leaders camerounais le leader camerounais le professeur le président élu du cameroun monsieur maurice campton aujourd'hui se trouve en prison avec les leaders de la crise anglophone mais ce billard la communauté internationale les camerounais de tous bords ont appelé à un dialogue national inclusif monsieur billard de manière volontaire et comme il sait le faire rouler les camerounais dans la farine a décidé d'organiser un dialogue exclusif en nommant les habits les joueurs les juges les assistants les ramasseurs de balles billard organise un dialogue avec ses amis à lui et non avec le peuple camerounais nous avons dit nous ne sommes pas pour ce dialogue parce que les personnes qui doivent piloter ce dialogue là ou ce dialogue là sont des camerounais et il ne peut pas faire un dialogue en excluant de facto d'eux camerounais la brigade anti sardina est un mouvement citoyen qui appartient à tous les camerounais je dis tous les camerounais nous n'avons aucune ethnie parce qu'au cameroun il n'y a pas une nationalité qui porte le nom ou l'étiquette d'une ethnie mais il ya une nationalité qui s'appelle la nationalité camerounaise billard a une fois de plus montré à la communauté nationale aux camerounais et à la communauté internationale qui ne se soucie pas des problèmes majeurs des camerounais à nautant moment bien à faire allusion aux souffrances multiples que vivent tous les camerounais dans l'ensemble parce que ce que nous revendiquons ce n'est pas seulement la paix au nozo ce n'est pas seulement la libération de maurice kamto et toutes les personnes qui est arrêté avec lui ce n'est pas seulement la libération de siseko ayouk tabi tabé et toutes les personnes qui est arrêté avec lui mais c'est la libération du peuple camerounais parce que les souffrances que vous allez avoir à guider sont les mêmes souffrances que vous allez avoir à kribi ayoko ayokadouma à douala etc mes frères camerounais billard a son arrogance comme il a fait en juin 2019 il veut encore venir à genève j'appelle dont tous les brigadiers j'appelle tous les résistants j'appelle tous les camerounais soucieux du développement du cameroun soucieux de la libération du cameroun à converger tous vers genève pour dire non à billard selon les informations que nous avons bien s'apprête à atterrir à genève dimanche 15 15 septembre 2019 il est hors de question que ce monsieur laisse cameroun dans la misère que ce monsieur laisse cameroun dans la guerre que ce monsieur laisse de cameroun dans tous les désordres qu'il a foutu au cameroun et qui vient se reposer pour un mois à genève camerounais camerounaises soyons plus que jamais unis face à cet homme nous avons un ennemi commun ce n'est pas nos ethnies mais notre ennemi c'est billard et son système alors plus que jamais mes frères mes soeurs ils nous sont nous pour libérer notre pays comment pouvez vous rester tranquille rester silencieux accepter qu'il ya des milliers de camerounais qui ne pourront pas se faire soigner pendant un mois et que billard viendra lui se faire soigner à genève avec sa femme comment pouvez vous accepter que les camerounais sont tués tous les jours comme des animaux et billard vient cela couler douce avec sa famille en suisse nous la brigade anti sardinat nous disons non et nous appelons à la mobilisation générale contre cet homme à genève alors mes frères soyez sur le pied de guerre parce que nous allons libérer notre pays et si ça doit commencer par genève allons-y tous ensemble parce que le cameroun nous appartient tous parce que nos frères qui sont au cameroun croupissent dans la misère la plus totale ignorés par ce gouvernement nous ne pouvons pas nous taire nous ne pouvons pas rester tranquille nous ne pouvons pas rester silencieux le moment est venu de faire comprendre rabia une fois pour toutes que la diaspora camerounaise est contre lui et que sa diaspora à lui la diaspora qui l'a choisi n'est pas la diaspora camerounaise ce sont ses amis ce sont les enfants de ses amis ce n'est pas cette diaspora là qui souffre dans sa chair ce n'est pas cette diaspora là qui a perdu sa nationalité non c'est cette diaspora qui s'est levée et qui se lève pour dire non à polbia à genève dimanche 15 septembre 2019 mes frères camerounais nous avons besoin d'être unis parce que une dictature comme celle là ce n'est pas avec les mots mais c'est avec les actions place à l'action place à genève tout le monde doit se préparer parce que nous appelons tous les camerounais à converger vers genève et frère tenez vous prêt l'heure de la bataille est arrivée et nous allons mener cette bataille jusqu'au prix de notre vie de dénouement pour ce cameroun est arrivé comment pouvez-vous croire à un homme qui appelle à un dialogue et que lui lui va se reposer en suisse pour un mois pendant qu'il ya un dialogue dans son pays bien à rien à foutre des camerounais bien à rien à foutre de nous il se fout pas mal de nos gueules non il se fout pas mal de la gueule de ceux qui croient en lui nous ne croyons pas à cet homme alors nous devons nous devons l'empêcher de venir en suisse je m'agresse au gouvernement de billard je m'agresse n'est ce pas à ceux là même qui pensent qu'ils peuvent faire venir billard en europe pendant que les camerounais n'ont pas accès à l'eau ni à l'électricité n'ont pas accès aux soins médicaux je m'agresse à vous si vous aimez billard que ça allait soigner billard l'hôpital général ou aller soigner billard à l'hôpital la quintini genève serait le tombeau de billard ou genève va être notre tombeau mes frères camerounais n'a pas qu'où la mort nous vaincrons soyons unis pour un même but soyons unis pour libérer notre pays parce que notre pays va mal parce que le cameroune va mal parce que les camerounais vont mal arrêtez de regarder notre nombril arrêtons de regarder notre nombril arrêtons de regarder notre famille nos familles regardons au delà de nos familles il ya des enfants aux camerounes qui ne peuvent pas manger croix fois par jour il ya des enfants aux camerounes qui ne peuvent pas se faire soigner il ya des enfants aux camerounes qui ne connaissent pas la route de l'école alors mes frères camerounais pensons à ce cameroune là que nous voulons laisser pour nos enfants ce cameroune caïdja a construit dites moi quelle route billard a construit à yaoundé dites moi qu'est ce que billard a fait yaoundé qu'est ce que billard a fait à douala à kousserie à koutaba qu'est ce qu'il a fait à bafou sam rien du tout absolument rien alors mes frères camerounais soyons unis soyons solidaires serrons nous les coudes car la partie va mal rendez-vous à genève pour l'ultime bataille avec billard je suis prêt et je donnerai ma vie alors je compte sur toi la patrie ou la mort nous vaincrons merci et fait partager fait circuler ce message parle autour de vous cette fois ci nous allons pendre le billard par ses noyaux cette fois ci nous allons brûler l'hôtel intercontinental bienvenu radicaliser alors il va faire de nous des vrais radicaux partager s'il vous plaît merci la patrie ou la mort nous vaincrons et nous n'allons pas nous arrêter tant que le président élu maurice camton sera en prison si c'est quoi yo tant que tous les camerounais ne seront pas libérés nous n'allons pas nous arrêter mes frères l'unité nous grandira et l'unité nous fera vaincre merci beaucoup